Bonjour, Konnichiwa, c'est Rika, une japonaise qui parle français, qui me partage la culture japonaise et mon point de vue sur la culture française. Mais, dans cette vidéo, je vais juste bavarder. Alors, ça fait un peu plus d'un mois depuis mon retour de la France au Japon, et il est l'heure de faire les blablas, n'est-ce pas ? Quoi ? Mais comment ça que je le fais tout le temps ? Mais c'est pas vrai ça ! Bref, donc, dans cette vidéo, je vous donne mes nouvelles. Alors, dans la première partie de cette vidéo, je vais parler de ce que je ressens depuis mon voyage en France. Et dans la deuxième partie, je vais parler de mes projets qui sont en cours. Bon, j'ai aucune idée à qui s'intéresse ce genre de vidéo, mais je le fais quand même. C'est parti ! Tout d'abord, pour commencer, je suis bien rentrée au Japon, mais tout de suite après, j'ai eu très mal aux dents. C'était le don de sagesse, et j'ai dû enlever 4 jours après mon arrivée au Japon. Donc, j'ai dû enlever un don de sagesse de ce côté, et là, un mois plus tard, j'ai un peu mal ce côté. Apparemment, j'en ai deux, je vais enlever la deuxième aussi. Comme ça, j'en aurai plus après, je serai tranquille, mais ça veut dire que je vais perdre ma sagesse. Donc, après cette vidéo, si vous me trouvez moins sage, vous savez pourquoi. Bon, bref. Vous savez, avant de voyage, j'étais un peu stressée, et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de partir en France pendant, en Europe pendant deux semaines. Le voyage m'a permis d'avoir le temps pour réfléchir sur ma vie dans un environnement différent de l'habitude, et ça m'a vraiment aidée à voir les choses différemment et plus clairement. J'ai pris le temps d'analyser ma situation et mes sentiments. Je me suis confrontée à ma faiblesse. J'avais besoin de savoir ce dont j'ai besoin, et pas ce que je veux avoir. Bon, je ne vais pas vous raconter les détails, mais la France m'a rappelé que la vie est remplie d'imprévus, et que ça ne veut pas forcément dire que c'est mauvais. Parce que j'avais tellement peur de l'incertitude. Mais, prévenir tout et organiser tout peut éliminer des découvertes inattendues. Si je planifie tout parce que je veux être sûre, bah en fait, toutes les choses incroyables qui peuvent m'arriver dans l'avenir, je risque de négliger. Bien sûr, l'organisation peut aider à éviter les échecs, et ça me rassure pour le moment. Mais en fait, moi, plus j'essaie de vivre sûre, plus j'ai peur d'échouer. C'est bizarre, mais j'ai trouvé la tendance. Enfin, ma tendance, moi j'ai la tendance d'avoir peur quand j'essaye de chercher vraiment pour être sûre. La réflexion pendant et après le voyage, c'était un peu comme si je dénouais les laces entrelacées de mes chaussures. J'étais bloquée à cause de ça, mais ça y est, je peux enfin avancer. Bon, peut-être dans l'avenir, j'aurai encore la même chose, je serai encore bloquée. Mais c'est pas grave, parce que j'ai compris qu'en fait, il faut prendre le temps qu'il faut pour dénuer le problème. Bon, en tout cas, ce voyage était une expérience extrêmement importante pour moi. Et je voudrais vous dire que je suis vraiment, 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 vraiment reconnaissante d'avoir des abonnés comme vous, super gentils. Je tiens à me remercier après avoir posté la vidéo. J'étais très, très touchée parce que j'ai eu vraiment beaucoup de commentaires super gentils, qui m'ont donné beaucoup de courage et aussi les larmes au jeu. Et donc, maintenant que je suis en pleine forme, j'entretiens les projets qui me passionnent, qui me relèvent beaucoup de défis. Dans cette partie, je voudrais en parler plus. La première chose pour laquelle je passe le plus de temps en ce moment, c'est l'apprentissage de français. Évident, n'est-ce pas ? Bon, ce n'est pas tout simplement parce que la langue française est difficile, ça c'est la vérité, mais en fait, je vais passer l'examen de français afin de officiellement obtenir le niveau C2 en français. En fait, j'ai déjà passé cet examen il y a 12 ans et demi, et j'ai pas réussi ! Alors, à ce moment-là, j'avais tellement honte parce que j'ai consacré tous mes efforts pour réussir. J'ai passé des jours et des jours, et je me sentais comme si j'ai gaspillé mon temps et mon énergie, et surtout mon argent parce que ça coûtait hyper cher. J'ai presque détesté la langue française à cause de ça. Mais alors, pourquoi donc ? Pourquoi aujourd'hui j'ai pris cette décision de repasser cette épreuve ? Oui, c'est un grand mystère, n'est-ce pas ? Vous avez 10 secondes pour deviner. Allez-y, je vous attends. Oui, Sébastien, votre réponse ? Non, c'est faux. Madeleine ? Pas tout à fait ça. Margot ? Ah, t'as pas d'idée ? Ok. Bon, il y a principalement deux grandes raisons. D'abord, en fait, c'est grâce à mes étudiants à qui je donne des cours de japonais. Ils m'ont donné beaucoup de courage. Voir mes élèves qui sont vraiment motivés, qui progressent énormément depuis des mois, je ne pouvais pas m'empêcher de relever un défi pour moi aussi. Il y a plus de deux ans, j'ai fini mes études de communication master en France et en Europe. Donc, je suis revenue au Japon et depuis, je n'avais pas forcément beaucoup d'occasion d'utiliser le français, pratiquer le français parce que je travaillais pour des entreprises japonaises. Alors, j'avoue que j'avais un peu perdu la motivation. En fait, je travaillais toujours pour maintenir mon niveau de français, mais pas forcément progresser. Il y a une grande différence entre maintenir le niveau de français et progresser en français. Parce que pour maintenir, il suffit de parler avec des amis, regarder des vidéos sur YouTube, etc. Mais pour progresser, il faut apprendre de nouveaux mots, de nouveaux verbes de vocabulaire, de nouvelles expressions. Et tout ça, ça prend beaucoup plus d'énergie et il faut beaucoup plus d'effort. Toutefois, depuis que j'ai commencé à donner des cours de japonais tous les matins, j'ai des interactions avec mes élèves francophones et je sens vraiment le plaisir de pouvoir communiquer. Et je me suis rendu compte à quel point j'aime beaucoup cette langue. Oh, la langue française, cette langue extrêmement complexe et merveilleusement intéressante qui continue à enrichir ma vie. Ensuite, la deuxième raison, mais c'est pas vraiment concrète cette idée, mais ça m'arrive de demander très souvent comment moi je peux toujours garder le lien avec la France maintenant que je suis au Japon. Le lien avec la France fait partie de mon identité et ce qui crée ce lien, c'est la communication, mes vidéos, mes activités. Et pour ça, je veux encore améliorer mon français pour renforcer mon lien avec la France. Et peut-être, dans pas longtemps, je reviendrai en France parce que j'aime beaucoup ce pays et c'est pour ça que j'apprends la langue. Je ne dis pas que je connais toute la France, hein. Je dis que j'aime beaucoup la France, c'est grâce à tous ces gens qui étaient vraiment gentils avec moi et qui sont devant cette vidéo, qui regardent cette vidéo, qui étaient très très gentils avec moi. Et je suis très impressionnée par sa culture très riche et je ne veux pas perdre ce lien avec la France. J'ai encore plein de choses à découvrir. Et la prochaine fois que je viens en France, je compte rester plus longtemps pour voyager, pour vous rencontrer, pour travailler et pour approfondir mes expériences. Donc voilà, je travaille beaucoup en ce moment pour améliorer mon français afin de préparer mon séjour en France. Et la première étape, c'est de passer une épreuve et obtenir le niveau C2 officiellement en français. Donc, souhaite-moi bonne chance ! La deuxième projet, c'est de créer ma propre marque. Depuis longtemps, j'avais cette idée et enfin je réalise ! J'ai créé ma propre marque et j'ai créé quelques produits. Tadam ! Ce sont un mot, une expression, une phrase en japonais qui sont écrites dessous. Par exemple, celui-là, c'est une expression que j'aime beaucoup en japonais. Nanakorobi yaoki, qui se traduit littéralement « tomber cette fois », « se lever vite fois » qui veut dire principalement deux choses. D'abord, ne pas se décourager malgré les échecs répétés. Se lever est préservé dans ses efforts. Eh bien, l'idée de « se lever vite fois » même après « être tombé cette fois ». Ensuite, cette expression peut également être utilisée en métaphore pour décrire les hauts et les bas dans la vie. J'aime beaucoup cette expression parce que ça me rappelle que dans la vie, il y a des hauts et des bas. Mais il faut toujours se lever après « être tombé ». Et ça, c'est un t-shirt. Bonjour. C'est écrit « Bonjour » en japonais, en alphabet japonais. Du coup, ça ne fait pas « Bonjour » mais « Bonjour ». Pour ceux qui ne connaissent pas, en japonais, nous avons trois alphabets. Les hiragana, les katakana et les caractères chinois. On utilise les katakana pour écrire, pour décrire des choses qui viennent de l'étranger. Je trouve ça tout simplement amusant. En fait, c'est écrit « Bonjour » mais avec l'alphabet japonais. En France, ce serait probablement incompréhensible. Sauf pour ceux qui apprennent le japonais, pour ceux qui comprennent le japonais. Et aussi le français. Bon bref, je ne sais pas si vous voyez à quoi je joue ici. Ensuite, ça c'est pour ceux qui apprennent le japonais. C'est écrit « J'apprends le japonais » en japonais. Avec ce t-shirt, vous serez facilement remarqué par les japonais ou alors les gens qui apprennent le japonais. En fait, pendant longtemps, je voulais créer quelque chose qui crée l'opportunité de rencontre et des interactions. Je voulais créer des designs qui communiquent. Et là, j'ai fini par tout simplement mettre une phrase en japonais. Tout simplement. Alors, pour créer cette marque, j'ai été beaucoup inspirée par une habitude au japon. De mettre les mots en français partout. Pour rendre ça stylé. Parce que la langue française, c'est stylé. Et je me suis dit, si ça marche en français, pourquoi pas en japonais ? Ou peut-être pas au japon, mais en France ou ailleurs. Voilà voilà, donc je prépare ça. Maintenant, je vais bientôt recevoir les échantillons avec mes dessins dessous. En fait, c'est POD, c'est-à-dire produit on demand. Non, print on demand. Bon bref, c'est pas moi qui gère la commande, livraison, le stockage, etc. Moi, j'utilise un service qui s'occupe de commandes, tout ça, qui gère tout ça à ma place. Comment ça fonctionne ? En fait, quand il reçoit une commande de votre part, il imprime mon dessin sur le produit. Et ensuite, il le livre. Donc ça va prendre plus de temps et plus d'argent, ce qui est embêtant. Mais moi, je ne sais pas comment faire mieux sans prendre beaucoup de risques. Donc pour l'instant, je vais continuer comme ça. Mais si vous avez des conseils à me dire, n'hésitez pas à mettre en commentaire ou m'envoyer un mail. En tout cas, moi, j'ai tellement hâte de recevoir mes produits. Bon, le troisième projet, c'est que je suis en train de créer un support pour aider à apprendre le japonais. Comme je vous ai dit, je donne des cours du japonais et les places, heureusement, sont complets et je suis vraiment reconnaissante. Mais je continue à recevoir les demandes et aussi des conseils, comment on peut progresser en japonais, etc. Donc pour aider ces gens, j'ai décidé de créer un support qui aide à apprendre le japonais. Et j'avoue, c'est beaucoup de travail. Il y a énormément de choses à apprendre, enfin pour moi, pour mieux expliquer la structure de la phrase, l'origine de mots, etc. C'est beaucoup de travail et je prends beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Mais c'est super intéressant. En fait, pour moi, au début, ce n'était pas prévu de donner des cours du japonais à mes abonnés. Mais en fait, la langue, ça fait grande partie de la culture et je suis vraiment contente de pouvoir me transmettre la culture japonaise à travers la langue. Voilà, voilà mes nouvelles. Je ne sais pas vraiment si cette vidéo était intéressante pour vous. Je voulais faire cette vidéo parce qu'après mon voyage, ça fait comme si c'était une fin. Ça fait comme si une chose intéressante, excitante était terminée. Mais c'est le début. J'ai commencé à préparer mon prochain séjour en France. J'ai enfin entrepris des projets qui étaient dans ma tête pendant longtemps. C'est un nouveau chapitre de mon aventure. Et il y en aura encore et encore l'un après l'autre. Aujourd'hui, je suis tout simplement très très contente de vous avoir comme abonnés. Et pouvoir continuer ce que j'aime profondément. Tout ça, grâce à votre soutien. Je vais bientôt attendre 100 000 abonnés sur YouTube. Ça fait plus de 5 ans que je fais des vidéos sur YouTube. Ce n'était pas un chemin facile et rapide. Mais je suis bien contente que ça a été le cas. Je suis très très contente que j'ai pu prendre le temps de grandir avec vous. Progresser mon français et que mes abonnés soient vous. Et pas n'importe qui. Voilà, c'est ce que je ressens sincèrement en ce moment. Je devrais garder ce genre de message pour la vidéo quand j'atteins 100 000 abonnés etc. Mais je préfère le dire maintenant. Parce que vous qui êtes en train de regarder cette vidéo, rien de spécial. Vous êtes ma crème de la crème. Je pense que rien n'est normal dans ce monde. Donc j'essaie de ne pas oublier de prendre le temps pour apprécier et remercier. Donc voilà, je voudrais prendre le temps pour vous remercier. Merci de m'avoir trouvé sur YouTube. Merci d'enchanter ma vie comme ça. Et n'oubliez pas de bien prendre soin de vous. Et à la prochaine vidéo. Mata ne! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501